Dominique Bernard n'est pas un enseignant parmi les autres. Il n'a pas fait ce métier pour devenir une victime. Il faut qu'il conserve, à l'instar de Samuel Paty, durablement un nom, un prénom, une image, un visage. L'image de quelqu'un d'empathique qui a dédié sa vie à aider les petits, à leur apprendre, à les faire grandir, à les faire évoluer, à leur ouvrir l'esprit. C'est quelqu'un qui lisait Julien Gras, qui lisait René Char, il avait trois filles. Il était passionné par son métier, il avait beaucoup parlé avec ses collègues de Samuel Paty, lorsque le drame était arrivé. Et c'est quelqu'un qui ne mérite évidemment pas ce qui lui est arrivé. Et personne ne mérite cela. Mais il y a encore quelque chose de plus difficile pour nous, avec ce qui s'est passé. C'est qu'il y a quelque chose de sacré dans l'école. On dit souvent que l'école c'est le sanctuaire. Vous savez, on se bat pour faire respecter la laïcité dans l'école, et le ministre de l'éducation le fait avec détermination, vous l'avez vu. Et ça n'empêche pas les attaques ? C'est-à-dire que l'école c'est l'endroit où toute la dureté du monde, toute la cruauté du monde, tout ce qu'on n'arrive pas à saisir, à comprendre, tout ce qui dépasse notre entendement collectif, toute la violence n'a pas sa place. C'est l'endroit où on crée des citoyens. Monsieur le ministre, vous venez de le dire, l'école c'est le lieu où on lutte contre l'obscurantisme, au nom des idéaux de la République. Est-ce que, depuis la mort de Samuel Paty, quelque chose a été fait de suffisant à votre avis ? Je vous pose une question. Avoir nommé Papendiaï comme ministre de l'éducation nationale après Jean-Michel Blanquer, c'est quel message sur ce qu'est l'école en tant que lieu qui soude la nation et qui lutte contre l'obscurantisme au nom de la laïcité ? – Natacha Polony, je pense qu'on peut s'entendre sur un point et je suis très à l'aise avec cette question-là. Moi, je n'aime pas le… J'ai un problème, même si c'est légal, j'ai un problème avec le prosélytisme religieux. Moi, le seul prosélytisme que je tolère et que j'accepte et que je porte, d'ailleurs, c'est celui pour la laïcité. Les questions du dogme religieux, le fait qu'une religion doive définir la façon dont on doit se conduire en société, me pose une difficulté. Et je considère que l'école, c'est l'endroit où on apprend justement aux élèves. Je suis très voltairien de ce point de vue-là. Je considère que l'école, c'est l'endroit justement où on doit apprendre aux élèves à faire fi de toute autre réflexion pour se mettre dans les pas du futur citoyen et apprendre. Donc on apprend la science, on apprend la théorie de l'évolution et qu'on soit capable de grandir et ensuite de se déterminer. – Monsieur le ministre, il y a une colère qui est là. On en est les porte-parole aujourd'hui, puisque Louis Yamard, vous avez pu échanger avec une quinzaine de professeurs. Que vous disent-ils sur ce point précis ? – Ils m'ont tous raconté, vous l'avez dit Aurélie, leur colère et leur angoisse. Colère et angoisse qui les étreignent depuis une semaine. Avec une question, comment assurer leur sécurité sans pour autant faire de l'école un bunker ? Et ils m'ont parlé de problèmes très concrets, je vais vous les soumettre. Un lycée parisien où le gardien chargé de surveiller les entrées est absent depuis des mois, sans être remplacé. Un collège de banlieue où le portail du parking des professeurs est cassé, toujours pas réparé. Un autre où l'alarme anti-intrusion ne fonctionne plus. Et où l'approviseur, rendez-vous compte, a investi dans une corne de brume pour grimédier. Autant de petites failles de sécurité… – Une corne de brume ? – Une corne de brume, oui. Autant de petites failles de sécurité que l'on observe selon le syndicat SNES-FSU dans au moins la moitié des académies du pays. Une enseignante m'a même dit, on s'intéresse à ces questions uniquement quand l'un d'entre nous meurt. Quelle est la réponse du gouvernement à ces inquiétudes-là ? – Je pourrais vous dire, et ce serait licite de le faire, que le bâti scolaire relève des collectivités, mais je ne vais pas vous le dire, parce que c'est une responsabilité qu'on a tous, qui nous incombe. Donc l'État doit être aux côtés des collectivités qui doivent investir dans les moyens de sécurisation des établissements scolaires. Ce que le ministre Gabriel Attal a fait d'ailleurs, en recevant l'ensemble des présidents d'associations d'élus pour voir avec eux… – C'est un point important, Olivier Véran. Lesquels, est-ce que ça veut dire qu'il faut investir dans des portiques ? Est-ce que comme Laurent Wauquiez dit, il faudrait même des caméras aux abords des écoles qui permettraient de détecter quand une personne radicalisée s'approche d'un établissement ? Est-ce que c'est une bonne piste ? – Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, par exemple, c'est tout ce qui est prévention des drames. Et dans le collège d'Arras, dans le lycée d'Arras, il y avait un plan qui a permis de sécuriser les élèves et d'éviter qu'un drame plus important soit réalisé. – Vous ne répondez pas à ma question ? – Parce que je vous apporte les réponses qui me paraissent les plus conformes à ce qui est important pour moi. Mon fils est au collège. Quand je dépose mon fils, ça m'arrive au collège, je suis rassuré de voir qu'il y a une porte, une grille à l'entrée qui s'ouvre et qui se ferme et qu'il y a des moyens de sécurité. Donc je conçois parfaitement qu'il faille de la sécurité. Par contre, je n'ai pas la compétence, c'est pour ça que je commençais par vous dire cela, je n'ai pas la compétence technique pour juger si tel ou tel moyen est plus adapté qu'un autre. Donc je laisse ça aux experts. En l'occurrence, on en a des très bons dans notre pays. Et je vous dis qu'on a une boussole, c'est poursuivre. On investit 100 millions d'euros pour les collectivités pour qu'elles puissent sécuriser les établissements. Avant le drame qu'a touché Dominique Bernard, on va continuer à le faire et sans doute à accélérer encore davantage. Partout où on se rend compte qu'il y a des insuffisances en matière de sécurité, sans, et je retiens ce que les enseignants vous ont dit, faire d'un établissement scolaire un bunker ou un lieu de peur. Mais c'est ça le risque, monsieur le ministre. Vous avez cité Mohamed Mera tout à l'heure. Mohamed Mera, Amedi Koulibaly, les frères Kouachi, ils avaient tous passé 12 ou 13 ans sur les bancs de l'école française. Ça fait des années qu'on tolère qu'il n'y ait quasiment plus un élève juif dans les établissements publics de Seine-Saint-Denis. Est-ce que tout ça, à un moment donné, n'est pas lié au fait que les professeurs ne se sont pas sentis légitimes pour faire ce pour quoi ils étaient là ? Et qu'est-ce que vous faites quand, aujourd'hui encore, l'institution ne soutient pas des professeurs quand il y a un incident, quand il y a un problème ? Un professeur sur deux s'autocensure au moins une fois. C'est déjà autocensuré au moins une fois. D'abord, vous avez vu les déclarations et surtout les actes du ministre de l'Éducation nationale sur l'interdiction ferme de la BAIA, sur le soutien aux enseignants, sur ce qu'il a annoncé ce jeudi soir à la télévision. Plusieurs dizaines de mineurs qui sont radicalisés, qui ne respectent pas les valeurs de la République et qui présentent une menace seront sortis de l'école. C'est une décision qui est importante. Cela va être discuté. Il y a différentes modalités. Cela peut être d'abord de la déradicalisation qui peut être organisée en institut, etc. Mais le principe est là. Vous dites d'abord de la déradicalisation et quoi d'autre ? Juste pour qu'on imagine les différentes pistes, parce que c'est un point très important. Vous-même, vous l'évoquez. Jusqu'ici, et on peut comprendre cela, quand on se disait qu'un gamin est radicalisé, les enseignants voient bien que le gamin ne sert pas la main des filles, il ne veut pas apprendre la théorie de l'évolution, il tient des propos qui sont plus que borderline et il présente à un moment donné une menace visible, en tout cas sentie comme telle par l'ensemble du corps enseignant. Jusqu'ici, c'était de se dire « Oui, mais la place de cet enfant est à l'école, etc. » À un moment donné, on considère que l'expérience, malheureusement, a prouvé qu'il ne suffisait pas de dire cela et qu'il faut être beaucoup plus interventionniste. Et que ça ne peut pas se dérouler dans le cadre classique de l'école. Mais l'idée, ce n'est pas de l'exclure simplement, c'est de l'envoyer forcément vers une structure. Ce n'est pas une simple exclusion. Déjà, c'est de protéger l'ensemble des enfants, et c'est de protéger et de permettre aussi aux enseignants, comme le dit Natacha Polony, de faire leur métier. Et donc, je conçois parfaitement qu'il soit très difficile pour des enseignants, notamment dans certains établissements de notre pays, de faire valoir ces règles républicaines qui nous engagent tous. Mais comment vous définissez l'élève radicalisée au niveau des verres ? Est-ce que le fait d'avoir perturbé la minute de silence, est-ce que ça a fait, il y a eu plus de 300 signalements, est-ce que ça définit que l'élève est radicalisé ? Ça ne définit pas forcément qu'il est radicalisé, mais ça nécessite qu'on le convoque, qu'on sanctionne. C'est très grave. Et personne ne peut faire cela de manière innocente, parce que ça fait partie des choses qui ont été largement discutées. À un moment donné, les actes doivent être suivis de conséquences. Et quand vous avez un gamin qui tient des propos, qui fait de l'allusion à la Kalachnikov pendant une minute de silence, ou dans un moment pareil, c'est qu'il y a un problème. Donc, on a deux possibilités. Ou on ferme les yeux, on dit « c'est un gamin, on verra plus tard », ou on dit « non, non ». Maintenant, chaque action a des conséquences. C'est un attentat qui relance le débat sur le projet de loi immigration en raison du profil de la SAIAN d'origine ingouche, entrée en France avant ses 13 ans. L'examen du projet de loi immigration au Sénat débute le 6 novembre. Vous avez accéléré le calendrier aussi à l'Assemblée. Est-ce que ce texte aurait permis d'expulser le terroriste ? Le ministre de l'Intérieur, qui connaît bien ce texte et qui mène la consultation, a pu expliquer que l'auteur ingouche n'a pas pu être expulsé quand la question s'est posée, parce qu'il était entré avant l'âge de 13 ans sur le territoire national, et qu'après la loi, quel que soit l'âge auquel il est entré sur le territoire, il pourrait être expulsé. Donc, de fait, probablement que cette situation ne se serait pas posée. Mais avec le nouveau texte, est-ce qu'on aurait pu éviter cet attentat ? En tout cas, ce texte, je vous le dis, aurait permis d'expulser cette personne quand la question s'est posée. Vous voulez désormais expulser les étrangers dès qu'ils encourt une peine ? On écoute le ministre de l'Intérieur, qui était cette semaine sur RTL. On n'a pas besoin d'attendre la décision de justice. Quelqu'un qui aurait violenté sa femme, quelqu'un qui aurait attaqué un policier, quelqu'un qui aurait fait un trafic de drogue, qui aurait été en garde à vue. Et dans la loi que je propose, c'est avant même d'attendre la condamnation, s'il encourt la peine d'eux, je peux obtenir son expulsion. Pour être bien clair, il s'agirait d'expulser les étrangers, y compris ceux qui sont en situation régulière, non seulement quand il y a trouble à l'ordre public, mais dès qu'ils encourt une peine, autrement dit, avant même une décision de justice, et quelle que soit l'infraction constatée. C'est bien ça ? En fait, toute la question, c'est de savoir si on attend que quelqu'un passe à l'acte, ou si on agit avant le passage à l'acte. Et moi, je suis pour qu'on agisse avant le passage à l'acte, lorsqu'il y a un faisceau de présomption suffisamment fort. Être humaniste, mais pas naïf. Un faisceau de présomption, ou est-ce une preuve ? Mais attendez, encore une fois, si vous dites que ça ne suffit pas, ça veut dire qu'on attend le passage à l'acte. Et on ne veut pas attendre le passage à l'acte. On considère que quelqu'un qui est étranger, qui est accueilli, qui a accès à des services publics, et c'est normal. Et moi, je ne mets pas l'immigration dans le sac du terrorisme, et heureusement, et certainement pas moi qui dirais cela. On a besoin d'une immigration dans notre pays. Le fait que ce projet de loi est présenté comme une réponse à la menace terroriste aujourd'hui ? Non, 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 dans le projet de loi immigration, il y a une section particulière ad hoc qui traitait, et qui traite, et qui traitera de la question terroriste. Mais ce n'est pas pour cela qu'on corrèle l'immigration avec le terrorisme. D'abord parce que vous avez des gens qui commettent des actes terribles, qui ne sont pas étrangers, qui sont nés en France. En fait, est-ce que la personne est radicalisée ? Est-ce qu'elle est radicalisée ? Est-ce qu'elle est potentiellement dangereuse ? Quand quelqu'un est potentiellement dangereux, on n'attend pas le passage à l'acte. Et là, vous citez d'autres exemples. Quand vous dites un comportement non conforme à nos valeurs, vous dites que ça pourrait être le port ostensible en milieu scolaire d'un signe ou d'une tenue religieuse. Donc l'élève étrangère majeur qui, au lycée, porterait une abaya pourrait être expulsé. Ça veut dire que ça fait partie d'un faisceau d'indices qui font qu'il y a une enquête de la surveillance qui peut conduire à l'expulsion si on voit qu'il y a un problème qui est manifeste. Comment définissez-vous le comportement contraire à nos valeurs ? Ça ne veut pas dire que la personne qui vient un jour avec une abaya, parce qu'elle a vu ça sur les réseaux sociaux, on prend le temps de discuter, et évidemment de regarder chaque situation. Comment vous définissez le comportement qui est contraire à nos valeurs et comment vous le prouvez ensuite ? C'est la loi qui va devoir le définir. Parce qu'on sait que c'est compliqué. Ça passera par une validation par le Parlement. Le cas de l'imam Inkiya Sen est assez parlant. Vous vous en souvenez. Imam qui est de façon assez notoire, misogyne et islamiste, ça a été très difficile de prouver cela tellement bien que l'État a été député en première instance. Qu'est-ce qui fait que vous y arriverez ? Parce qu'on change la loi pour cela. La terminologie que vous utilisez dans la loi emporte des conséquences sur la manière dont les juges statuent sur une affaire. Et c'est pour ça qu'on veut changer la loi. Et encore une fois, pas naïf, oui, quand un imam manifestement prêche de manière radicalisée, lorsque des gens incitent des réseaux autour d'eux à s'en prendre aux valeurs de la République, lorsqu'il y a des poussées de radicalisation, lorsqu'il y a des réseaux qui se mettent en place, il faut le casser sans attendre. Là, vous dites qu'on va changer la loi et on a l'impression qu'ensuite, que c'est la recette magique. Mais encore une fois, on ne vient pas de nulle part. On a expulsé des centaines de personnes radicalisées, on a fermé des centaines de lieux de culte, on a tissu des associations quasiment tous les mercredis en Conseil des ministres. Il y a la différence entre les annonces et ensuite la réalité. Est-ce que ce sera vraiment possible ? Parce que je me demande si votre mesure, telle que vous l'annoncez, est constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé dans une décision du 13 août 2021. Il dit que le seul prétexte que l'étranger a manifesté un rejet des principes de la République n'est pas suffisamment précis. L'article 10 de la loi séparatisme avait été censuré. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce ne sera pas le cas alors que vous voulez faire exactement la même chose ? Non, on ne veut pas faire exactement la même chose puisque le Conseil constitutionnel se base aussi sur l'écriture de la loi précédente qui est importante, qui a permis des avancées. Mais à mesure que la menace évolue, on fait évoluer la loi. Le ministre de l'Intérieur a été clair. Moi, je n'ai pas de raison de douter de ce qu'il dit lorsqu'il dit qu'on va se donner les moyens juridiques de le faire. Vous ne vous dites pas que c'est peut-être anticonstitutionnel ? Je vous dis qu'on nous avait dit beaucoup de choses comme étant anticonstitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur ce point. Encore une fois, regardez quels sont les faits. On ne part pas d'une feuille blanche. Depuis 6 ans, on a expulsé des centaines de personnes. C'était la même formulation que la nôtre. On ferme des tonnes de lieux de culte qui autrefois, il n'était pas possible de les fermer parce que le Conseil constitutionnel nous avait dit que ce n'était pas possible. On a déjà fait évoluer la loi une fois, deux fois. On va la faire à nouveau évoluer pour la rendre plus compatible encore avec nos engagements que nous prenons devant les Français.